On était partis avant, on avait été dînés dehors chez des amis, on est partis à 9h, il n'y avait pas le feu à 9h. Et après, quand on est revenus à 11h, c'était impossible d'accéder. Il y avait les pompiers bloqués et tout, donc on ne pouvait pas s'approcher de la maison. La colline était totalement en feu et on a regardé tout brûler du bas. On était coincés, on ne pouvait pas s'approcher. Tout est brûlé, il n'y a plus rien, il n'y a rien, on n'a plus rien. Ce que j'ai sur moi, c'est tout. Philippe, lui, était chez lui hier soir, il a passé une nuit d'angoisse à quelques mètres seulement des flammes. On s'est enfermés, puis on a entendu que ça passe, qu'est-ce qu'il voulait faire ? On ne sait rien faire d'autre. C'était comme du Spielberg, et puis on a eu une chance, il dit oui. Bon, on voyait les gyrophares partout, les pompiers étaient partout. Et puis on a entendu que ça passe et tout, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai essayé de vous défendre avec un jet d'eau, avec... Mais non, non, il n'y a rien à faire. Vous voyez des flammes de 10 mètres, vous faites quoi ? Vous restez planqués.